Du coup, je vais vous dire, ces deux dernières questions m'incitent à être peut-être assez directes et au fond à avoir le dernier propos que je voulais avoir à l'issue de cette séance et pour essayer de conclure même un peu longuement. Je voulais le faire à Amiens parce que c'est pas quelque chose d'innocent. Je suis né ici. J'y ai encore une partie de ma famille et des attaches fortes. Et puis c'est là que je suis arrivé à la conscience civique. Le constat que vous venez de faire, d'ailleurs, l'un et l'autre, c'est le même que je fais depuis 18 mois. C'est d'abord le fait que, comme vous le disiez, il y a une énergie dans le pays. Il y a une envie de changement. Il y a une forme de sentiment de mal-être terrible chez les gens qui consistent à dire mais on voudrait faire et puis après on retombe dans les divisions, les défiances. On a beaucoup parlé depuis le début. Mais il y a une énergie. Elle est là. Il y a une ambition dans le pays. Il y a une lucidité chez les Françaises et les Français dont je suis profondément convaincu. Je pense que la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ou 30 ans. Elle a profondément changé et nos concitoyens sont prêts à la fois à beaucoup plus d'efforts mais à condition qu'on lui donne du sens et une perspective. Et puis la deuxième chose, c'est, en effet, je pense que les clivages sont devenus obsolètes à beaucoup d'égards. Je ne suis pas en train de dire que les partis politiques n'ont plus aucun sens. Moi, je ne suis aujourd'hui plus membre d'un parti politique. Mais j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui sont dans la vie militante, qui passent du temps, parce que c'est du temps qu'on prend sur sa famille, sur son repos, parce qu'on s'engage pour une cause à laquelle on croit sincèrement. Et je ne suis pas non plus de celles et ceux qui penchient les élus, parce que j'ai vu énormément d'élus se donner du mal, là aussi prendre sur du temps familial, parce que c'était des femmes et des hommes de bonne volonté et qui voulaient faire quelque chose et qui veulent faire quelque chose. Et vous avez énormément d'élus qui changent les choses. Néanmoins, ce clivage droite-gauche, aujourd'hui, nous empêche à beaucoup d'égards. Je l'ai vécu quand j'ai porté un texte à l'Assemblée. Il y avait beaucoup de choses qui, à la fois, dérangeaient la gauche, même si je pense que, parfois, quand on redonne de la liberté, on redonne aussi de l'égalité d'accès, donc plus de justice, ce que j'ai essayé de montrer, parfois avec succès, d'autres fois moins. Et il y a des personnes de droite qui, de manière sincère, étaient convaincues, mais qui, parce qu'il y avait une discipline de parti, des consignes de vote, des élections qui approchaient, n'ont pas voulu voter pour ce texte. Et au fond, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut refonder, non pas sur une carte qui ne correspond plus au défi du moment, mais sur des valeurs, des concepts, une réflexion profonde et sincère, qui est de savoir comment on veut penser le monde, mais comment on veut projeter le pays. Donc moi, je crois à la liberté économique, sociale, politique, et à notre capacité collective à l'articuler avec la justice et la sécurité. Je pense qu'opposer ces notions ou dire que l'une doit être toujours au-dessus de l'autre est une erreur. Mais la liberté, nos libertés, c'est un primat essentiel. Je crois à notre capacité à inventer les nouvelles règles d'un progrès, ce qu'on a rapidement évoqué, ce que j'ai essayé un peu d'esquisser, c'est-à-dire une société où on prend plus de risques, où on offre plus d'opportunités, où on redonne l'égalité des opportunités au moment important de la vie, mais où il y a des perspectives de progrès pour les individus, où on remet de la mobilité sociale. Ça passe par le progrès technologique, ça passe aussi par l'innovation sociale et l'esprit de responsabilité. Et je crois dans l'Europe, très profondément, comme vous l'avez compris, dans l'ambition européenne que nous devons avoir. Et quand je regarde ces fondamentaux, ils divisent à beaucoup d'égards les partis existants. Ils vont diviser les primaires que la droite est en train d'organiser, parce qu'il n'y a pas de consensus entre des gens de la même partie, et ils divisent depuis des années la gauche, y compris, d'ailleurs, cette majorité aujourd'hui au pouvoir. Alors, comme je ne suis pas simplement là pour deviser, essayer de constater cela, et puis dire, voilà, il faudrait faire de la politique autrement, mais restons avec les mêmes habits, j'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens, et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique, un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau, c'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire, moi, je suis d'un gouvernement de gauche, et je l'assume totalement, avec les valeurs auxquelles je crois et ce qui me caractérise. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite, aussi, parce qu'ils auront cet engagement sur ces mêmes valeurs. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Et donc l'idée de ce mouvement politique, c'est une dynamique. C'est, face au blocage de la société qu'on a évoqué, essayer, voilà, d'avancer. Alors ce mouvement, il a un nom, je vais peut-être le partager avec vous ce soir, puisqu'on le lance ce soir avec vous. Et il y a un petit film pour expliquer ce que c'est, et expliquer son nom. Et puis après, je vous redirai un mot. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. C'est le mal français. Le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns, au détriment de millions d'autres. Où est la liberté dans tout ça ? Des blocages économiques qui font que l'ascenseur social est en panne pour des millions de Français. Où est passée l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Qu'est devenue la fraternité ? Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde, à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est le nom de ce mouvement, en marche, avec un site internet qui commence dès ce soir. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir de la même façon. Mais si on veut être cohérent avec tout ce que je vous dis depuis le début, il faut prendre le risque. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle. Ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est la situation du pays. Moi, j'oeuvre dans un gouvernement, et je le vois chaque jour, honnêtement. On peut avoir des désaccords politiques, ici, dans la salle aujourd'hui, mais avec des femmes et des hommes qui ont essayé de faire beaucoup pour le pays, ont pris des décisions et ont oeuvré en toute sincérité depuis qu'ils ont été élus. Je parle du président de la République et de ce gouvernement. Mais je vois aussi tout ce que je n'arrive pas à faire, tout ce qui est bloqué. Et donc ce mouvement, c'est pour dépasser tout ça. Et donc la priorité, ça commence maintenant, c'est ce que vous en ferez, vous qui êtes là dans cette salle, celles et ceux qui nous suivent sur Internet aujourd'hui, c'est ce que nous en ferons. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura la capacité de construire quelque chose de nouveau ? C'est-à-dire une réflexion, un consensus, des idées radicales sur lesquelles on arrive à construire une vraie majorité d'actions, des initiatives locales qu'on veut pouvoir généraliser et qui pourront être échangées. Et donc, il y aura une plateforme numérique, il y aura des volontaires, et là, de manière très classique et pour être cohérent, ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Et donc, il acceptera l'adhésion multiple. Vous pouvez être membre du Parti socialiste et adhérer à En marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En marche, ou membre d'un autre parti républicain, parce que c'est pour construire quelque chose d'autre. Et on a le droit uniquement de réussir une chose, c'est justement d'avoir des idées neuves, de construire la majorité sur ces idées neuves pour le pays, et du coup, d'être en capacité de les mettre en oeuvre demain. C'est la seule ambition qu'on doit avoir, la seule. Elle est radicale, elle est un peu folle quand on se parle ce soir, mais il y a une telle énergie dans le pays. J'entends aussi un pays qui proteste, un pays qui a peur. Je veux que l'énergie positive que celles et ceux qui proposent, veulent avancer, puisse par ce mouvement se mettre en marche. Ca commence ce soir, et tout dépend de vous maintenant. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.